Avec à sa tête mon frère aîné et ami l'inspecteur Maudoufal, dont l'esprit coopératif et collaboratif se mesure à l'aune de son implication dans ce projet-ci et dans les multiples réalisations pour le compte de l'école sénégalaise, partout où le devoir l'a appelé. Je l'ai dit, je ne vais pas le citer parce que M. le gouverneur m'a dit que vous avez deux minutes. Je ne vais pas citer tout ce que M. Maudoufal a réalisé, mais il nous a valu à avoir le premier BST qui a été inauguré par le président de la République. Nous avons le collège de l'ALAN, nous avons tant d'autres infrastructures. Merci beaucoup, M. Maudoufal. Je salue à sa juste mesure également l'engagement de toutes les populations regroupées autour du président de l'association des parents d'élèves, M. Maguette Fahl. Mention spéciale à M. Maguette Fahl et à sa détermination. Madame la présidente de l'ONG allemande, Elfe Sénégal, ainsi que l'ensemble de vos membres, l'idée d'explorer ce secteur qui est l'éducation, traduit une générosité et une démarche prospective porteuse de progrès. Le modèle d'école que vous nous offrez, ainsi que le cours de l'investissement, rentrent dans la même logique. C'est à jour que vous êtes en phase avec les nouvelles politiques éducatives en termes d'équité et d'amélioration de la qualité, parce que nous savons que l'équité est l'élément central du paquet, le paquet qui est en train d'être mis en œuvre dans notre système. Et c'est cela l'équité, briser les écarts entre les filles et les garçons, briser les écarts entre les jeunes valides et les autres souffrant de handicap, participe d'une volonté de donner les mêmes chances à tous les enfants de ce pays dont la seule richesse est de mort des ressources humaines. C'est ça l'équité et c'est ça qui a été mis en œuvre dans ce collège. Au moment, lors de la pause de la première pierre, j'avais pris l'engagement de faire nommer le principal. Nous avons une principale. Bienvenue, Madame la principale, et bonne chance, bonne continuation, et vous aurez tout notre accompagnement, Inch'Allah. Et nous avions pris également l'engagement de nommer l'ensemble des personnels. Les professeurs ont été mis en place. Nous sommes en train de faire les derniers réglages pour voir s'il manque ici ou là un professeur. Mais l'ensemble du personnel a été mis en place. Les surveillants ont été mis en place. Donc pour un bon démarrage des cours au mois d'octobre. Et cela a été effectif dès la rentrée. M. Moudoufal l'a dit, nous avons des effectifs de 60 parce que la demande est forte. Nous savons que Thies est une grosse académie avec ses 123 collèges, ses 40 lycées et 1054 écoles élémentaires. Et il faut qu'il y ait l'accompagnement de bonnes volontés comme l'ONG allemande parce que l'État ne peut pas tout faire et c'est ce que l'ONG a compris. Ce qui nous a permis d'avoir une rentrée effective au bout de 6 mois seulement de construction. Je voudrais inviter tous et toutes parents d'élèves, professeurs, surveillants, élèves à bien veiller sur ce bijou et à l'entretenir afin que de nombreuses générations puissent y éclore et donner des fleurs et des fruits marquées du saut de la qualité et de l'excellence qui constituent les sauts sur lesquels l'école doit se reposer pour un développement harmonieux de notre pays. Je voudrais vous engager, vous les jeunes, Auguste Florent de Demain, dans cette voie, afin que l'émergence dont on parle tant ne soit pas une utopée. J'ai espoir au regard de votre mobilisation, population de Fayou. J'ai espoir de la mobilisation de ces élèves à côté de leurs parents, des professeurs, des surveillants, de toute la communauté éducative, sans oublier les autorités administratives, politiques et académiques. J'ai bon espoir. Madame la Présidente de l'ONG, EURP au Sénégal, ainsi que l'ensemble des membres de votre organisation, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer en vous renouvelant notre gratitude pour cette belle coopération. Je voudrais vous dire, on n'a pas un autre mot pour le faire. Merci de la générosité et de cette belle inauguration. Je suis beau joyeux. Merci à tous et à tous.